Il y a quelques jours, il y a des cyclistes qui sont partis de Ville-Saguenay, de Rivière-du-Loup, de Sherbrooke. Ils ont convergé vers Québec pour aller dire au gouvernement, il ne faut plus de moyens et il faut faciliter le vélo, surtout l'hiver. J'y ai vu un enjeu de sécurité publique, on en parle avec Robert Poétie. Est-ce que j'ai raison, Robert, de me poser cette question, le vélo, l'hiver, la neige, c'est-tu compatible? Bien, moi j'ai envie de te poser la question, ça te tente-tu de faire de la motoneige l'été? Je veux dire, pour moi, il y a quelque chose de base, mais je sais que les verts foncés qui nous écoutent, les gens de l'environnement plus verts que verts vont dire qu'on est dans le champ. Mais c'est eux qui sont dans le champ en vélo l'hiver et je pense vraiment, il faut commencer par le début, on a une problématique avec nos routes, on a eu un dramatique accident l'année passée, cinq personnes, et à ce que je me souvienne très bien, il n'y a pas eu d'accusation pour le conducteur, il n'a pas commis d'acte criminel, c'est un accident. Alors, nos routes actuellement... Mais le risque d'accident est beaucoup plus élevé l'hiver, il n'y a plus de cotements, il n'y a plus... Nos routes ne sont pas faites l'été pour ça, alors j'arrivais à dire, comment l'hiver on peut faire? Et là, j'ai des amis à Montréal, les policiers de Montréal, il y a une douzaine de policiers qui, du 15 novembre au 15 mars, font de la patrouille à vélo. Alors, j'ai dit à mon ami... Donc, l'hiver, la police de Montréal a des patrouilleurs à vélo. Oui, il y a 12 policiers qui font ça. Par contre, eux, ils ont une journée de formation sur la glace. Une journée de formation sur la glace, avec des crampons, alors que c'est des pneus à crampons, et avec des casques socialisées. Je ne sais pas comment vous parlez, Robert. Bien, je sais, j'ai dit... Puis c'est des amis, là. Puis j'ai dit, écoute, je vais avoir de la misère à vous aider dans celle-là. Je vais avoir de la misère à vous aider dans celle-là parce que ce n'est pas vrai. Bien, il dit, des fois, ça va plus vite en vélo, peut-être l'été. Moi, je pense que l'été, les voies de services réservées, on devrait permettre aux motocyclistes, aux vélos de le faire. On doit améliorer. Mais là, l'hiver, c'est déjà une problématique. Mais le cas de la sécurité routière, Robert, est-ce qu'il y a des règles? Est-ce que c'est encadré, le vélo, l'hiver? Bien, il ne l'interdit pas. Et je pense qu'on va devoir voir ça. Mais les policiers... Mais ils ne l'encadrent pas non plus. C'est ça. Les policiers, eux, s'autodisciplinent en disant, on installe des pneus à crampons. Eux, s'il fait moins 15, ils ne les sortent pas. S'il y a 5 cm de neige, ils ne les sortent pas. Mais des cyclistes, il y en a des tempêtes. Il y en a dans toutes les conditions. Hier soir, j'en ai vu un. Moi, sur Montécadieu, dans la région de Vaudreuil, il y a un monsieur assez âgé avec un sac à dos, deux petites lumières rouges qui étaient cachées par le sac à dos à 10 heures le soir sur le bord de la route. Je veux dire, pour moi, c'est mettre sa vie en péril. Moi, je suis d'accord pour l'environnement. Je suis d'accord qu'on utilise les vélos. Mais l'hiver, ce n'est pas fait pour ça. Les routes ne permettent pas ça. Ils mettent leur vie en danger. Et de bons citoyens, de bons conducteurs peuvent les frapper. Moi, une des questions que je me pose, on a décidé, l'État, le gouvernement a décidé, pour les automobilistes, que le 15 décembre, il faut avoir ces pneus d'hiver. Donc, on l'a dit, si vous êtes sur des 4 saisons en hiver au Québec, vous êtes un danger pour vous-même et pour les autres. Oui. Vous n'avez plus le droit de circuler. Ce n'est pas bizarre, ça, qu'avec un véhicule sécuritaire et des pneus 4 saisons, tu es un danger, mais un BIC, tu es correct avec des pneus d'été, n'importe quel pneu. Alors, ce, c'est des craques dans la loi. C'est des espaces qu'on ne sait pas préoccuper. Maintenant, s'il y a une tendance, s'il y a des gens qui sont plus verts que verts qui veulent rouler l'hiver, bien, il va falloir légiférer. Ils vont se sentir encore matraqués par les méchants consommateurs qui disent la route, c'est pour les autos, c'est pas pour les vélos. Malheureusement, au Québec, il y a eu de belles améliorations de fête en saison normale, estivale, pour les vélos. Mais l'hiver, en ce qui me concerne, vous mettez votre vie en danger et celle des autres. Et je ne peux pas croire qu'on va arriver un jour au Québec, on va aller travailler en vélo l'hiver. Je veux dire, il y a comme quelque chose, pour moi, d'insensé dans l'histoire. Et il va falloir qu'il y ait des règlements pour l'encadrer, parce qu'encore une fois... Mais ça, le gouvernement n'osera jamais, parce que c'est s'attaquer au vélo, s'attaquer au verre. Le gouvernement a peur de ça, comme tout. Bien, c'est malheureux, mais ça fera monter les statistiques d'accident. Puis en plus, ils se promènent dans les écoles pour dire aux jeunes, c'est important le vélo l'hiver. Alors, je connais deux, trois petits jeunes, ils vont dire, nous l'ont dit, on peut le faire. Merci, Robert. Ça retourne-tu en vélo, là? Non. OK.